Environ 90% des PME africaines ne dépassent pas le cap des 5 ans. Les obstacles sont nombreux. Ainsi est né en 2014 l'Africa SME Champions Forum, avec pour objectif d'améliorer l'environnement des PME et de fournir un soutien à la croissance de ces dernières, dans un contexte où ces entreprises, à l'échelle continentale, jouent un rôle majeur dans la composition des différents PIB. Et Abidjan accueille la 9e édition de cet événement pour lequel nous recevons dans ce nouveau numéro de cet écho Didier Acouetté, l'initiateur du Top 100 Africa SME Champions Forum 2024. Monsieur Acouetté, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors je le disais en introduction, la 9e édition de l'Africa SME Champions Forum se tiendra à Abidjan avec une nouveauté, le Top 100 en Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous expliquer les raisons du choix de ce retour au bord de la Lagune des Priers ? Alors vous savez que la Côte d'Ivoire est en dynamique économique depuis plusieurs années, avec un secteur privé qui se renforce, un secteur financier qui est assez actif et une constellation de PME qui essaie d'aller à la conquête de la sous-région. Et donc l'idée, c'était de revenir à Abidjan pour toutes ces raisons, en sachant qu'Abidjan est quand même une capitale économique très agréable à vivre pour tous ceux qui y viennent. Et donc je pense que le contexte économique se prêtait pour que les entreprises se réunissent à Abidjan pour ce forum. Le Top 100 Africa SME Champions Forum, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Alors le Top 100 Africa SME Forum, c'est une déclinaison du Africa SME Champions Forum, qui est un forum qui réunit chaque année à peu près 400-500 dirigeants d'entreprises, donc de PME, qui viennent se rencontrer, échanger, participer à des sessions de formation, dialogue public-privé, et puis surtout rencontrer des décideurs financiers pour voir dans quelle mesure leurs projets sont finançables ou comment ils peuvent opérer leurs transformations en tant qu'entreprises. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que généralement, ces entreprises sont d'une taille qui ne permet pas d'absorber les financements qui sont reposés par les fonds d'investissement, par les banques traditionnelles, parce qu'elles considèrent que ces PME sont parfois trop petites, parfois pas assez organisées pour bénéficier de ces financements. Or, dans tout ce lot, vous avez des PME qui ont une certaine taille, qui sont en pleine croissance, qui peuvent donc aller beaucoup plus vite, en matière de développement, et qu'on a donc appelé les 100, parce qu'on considère qu'on peut, dans toute cette constellation de PME sur le continent, identifier chaque année une centaine de PME qui ont un minimum d'années d'existence, qui réalisent un minimum de chiffre d'affaires, qui sont dans des secteurs qui sont porteurs, et qui peuvent donc accélérer leur développement. Mais pour accélérer ce développement, il y a un deuxième élément qui est important, c'est l'élément de la taille. L'histoire économique des entreprises montre que pour aller parfois plus vite, c'est bien d'aller avec d'autres, donc de s'assembler, de se rassembler, d'être en partenariat, en collaboration, voire même en fusion. Et donc l'idée du top 100, c'est d'encourager les dirigeants à discuter, à voir dans quelle mesure ils peuvent collaborer, ils peuvent regrouper leurs activités, ils peuvent créer des économies d'échelle, ils peuvent aller ensemble sur des marchés plus importants, jusqu'à voir même envisager des fusions pour avoir la taille critique. Et cette taille critique permet d'accéder à des gros marchés, d'accéder à des financements qui sont disponibles pour ces entreprises d'une certaine taille, et du coup le fait de grandir plus vite permet aux plus petites de rentrer dans le sillon. C'est un petit peu l'exemple des tycoons, quand vous prenez les grands groupes comme les Dengoté, les MTN ou même les Ecobanques, c'est des PME qui ont commencé assez petites, qui ensuite ont procédé à des acquisitions, qui ensuite ont procédé bien sûr à des investissements internes, ont appris des nouveaux métiers, etc. Et donc c'est à ce fait par acquisition d'entités existantes ou de compétences nouvelles, mais avec beaucoup de financements à la clé. Donc l'idée du top 100 est très simple, comment permettre à ces entreprises qui ont déjà une certaine taille d'aller encore plus vite en se regroupant pour accéder à toutes ces facilités auxquelles une PME classique ou une TPE n'arrive pas à accéder ? Comment s'est fait la sélection justement de ces 100 entreprises ? Alors la sélection se fait sur plusieurs critères, et d'abord un critère de nombre d'années d'existence. Vous savez, on dit souvent qu'une entreprise qui naît aujourd'hui a beaucoup de chances de disparaître dans les 3 ans qui suivent. Et les statistiques sont mondiales. 50 à 80% des entreprises meurent au bout de 3 à 5 ans d'existence. Donc c'est difficile. Et donc le critère premier, c'est le nombre d'années d'existence. Même si ce n'est pas toujours un critère qui s'applique à tous les secteurs. Vous prenez les FinTech, les nouvelles technologies, vous avez des licornes qui ont un an d'existence et qui font le chiffre d'affaires d'entreprises qui ont 20 ans d'existence. Mais globalement, il faut un minimum d'années d'existence pour consolider en fait l'entreprise, la gouvernance, l'organisation. Donc premier critère, le nombre d'années d'existence. Deuxième critère, le chiffre d'affaires. C'est plus simple quand on a franchi des paliers de chiffre d'affaires d'accéder au palier suivant. Donc typiquement, on démarre à 500 millions de CFA, par exemple, ou un million de dollars. Parce que quand vous avez atteint ce premier palier, généralement, c'est plus facile de passer au palier des 3 millions de dollars et des 5 millions de dollars. Bon, on traduira en CFA. Donc l'idée, c'est d'avoir un critère de nombre d'années d'existence, un critère de chiffre d'affaires, mais aussi un critère de secteur. Donc quel secteur vous êtes ? Est-ce que ce secteur est porteur ? Est-ce que ce secteur offre un potentiel de croissance ? Et quand on combine ces trois éléments, généralement, on arrive à avoir des PME qui vont accélérer leur développement et offrir des emplois. Parce que c'est quand même ça l'objectif, c'est de faire de la croissance et de créer des emplois sur le continent africain. Alors, suite à votre sélection, quelles sont les grandes tendances, les grands secteurs qui se dégagent, les plus porteurs, bien évidemment ? Alors, vous avez plusieurs secteurs. Vous savez, quand on dit, quand on pose la question en disant quels sont les secteurs porteurs en Afrique, on dit, ben, tous les secteurs sont porteurs. Vous avez un continent qui est en pleine transformation. Et donc, quand vous prenez l'agro-industrie, il faut nourrir l'Afrique, il faut nourrir le monde. Nous avons 60% des terres ardon cultivées. Et donc, le secteur agroalimentaire, c'est un secteur essentiel. Vous prenez le secteur des infrastructures. Il faut construire des infrastructures pour faire le développement. Vous allez faire des centrales pour produire l'énergie. Vous allez faire des routes, des autoroutes, des ponts. Bref, les infrastructures, c'est un secteur crucial. Vous allez prendre des secteurs comme les télécommunications, le secteur du numérique. Aujourd'hui, quand on fait du développement, il faut absolument accélérer les technologies numériques. Et vous avez beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de start-up et même des PME qui sont dans ce secteur, qui est un secteur extrêmement porteur. Vous prenez le secteur du tourisme, l'Afrique, enfin, potentiel touristique considérable. Donc, vous voyez, je peux vous citer une panoplie de secteurs. Donc, on essaie également de diversifier les secteurs, aujourd'hui, qui sont des secteurs porteurs. Et un secteur qu'on oublie souvent, c'est le secteur des industries créatives. C'est-à-dire ? Quand vous prenez le secteur de la mode, de l'audiovisuel, votre secteur, par exemple, contenu audiovisuel, de la création, de la créativité, des arts graphiques, des arts numériques, bref, tous ces secteurs, ce sont des secteurs extrêmement porteurs. Quand vous prenez Hollywood, Hollywood, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars. Quand vous prenez Bolivre, vous prenez Hollywood. Et donc, vous voyez qu'il y a un potentiel considérable autour de ces industries, qu'on appelle des industries nouvelles, parce que, pas très connues, on les a toujours considérées comme, pas l'industrie de quartier, c'est pas la peine de soutenir, alors que ça génère énormément de revenus. Donc, nous ne laissons aucun secteur de côté. Nous raisonnons en termes de potentiel de croissance et nous misons sur des PME qui sont dans ces secteurs qui offrent des potentiels de croissance accélérés pour pouvoir créer une dynamique, parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à deux enjeux importants sur le continent. Le premier enjeu, c'est l'enjeu de la jeunesse. On ne peut pas avoir un continent avec 70% de jeunes, dont une grande majorité est au chômage, et espérer développer le continent. Donc, il faut adresser la question de la jeunesse. Deuxième enjeu, c'est la question de la sécurité. On ne pouvait pas adresser la question de sécurité si on n'adressait pas la question de développement économique, parce que les deux sont liés. Quand on n'aie pas de croissance et donc de situation de confort pour les habitants, eh bien, ça nourrit la sécurité quotidienne, la grande insécurité. Donc, la question de la croissance économique qui s'appuie sur le secteur privé, donc les PME, est crucial pour adresser les enjeux auxquels nous faisons face au jeu sur le continent. Et donc, c'est pour ça que le forum des PME a été créé pour adresser ces grands sujets. L'édition de cette année s'articule autour du thème « L'émergence des géants industriels ». Pourquoi avoir choisi ce thème en particulier ? Alors, quand vous regardez aujourd'hui l'économie, vous voyez bien que l'économie est dominée par des acteurs de taille dans les différents secteurs. Si vous prenez le secteur, ce qu'on appelle les GAFAM, vous l'appelez comme vous voulez, c'est dominé par des gros acteurs, bien sûr, qui font travailler d'autres entreprises dans leur constellation. C'est-à-dire, c'est les Google, les Alphabet, les Amazon, bref. Quand vous prenez le secteur des télécoms, c'est les gros acteurs. Le secteur du chocolat, on est en Côte d'Ivoire, producteur de cacao. Combien de petits acteurs connaissez-vous dans le monde qui font du chocolat ? Il y en a des petits qui sont sur des marchés de Nice, mais les plus gros, c'est les gros acteurs. Donc, quand vous prenez tous les secteurs, c'est des géants industriels qui dominent le monde. C'est le secteur de l'automobile. Bref, vous prenez tous les secteurs. Vous avez toujours des gros acteurs qui dominent le marché, avec parfois des petits acteurs qui sont sur des marchés de Nice, mais qui travaillent les gros. Sur le continent, vous n'avez pas assez de géants industriels. Or, nous sommes sur un continent qui est en pleine transformation, qui est en investissement massif dans tous les secteurs, et donc qui nécessite que nous ayons aussi des jeux industriels qui puissent capter ces marchés, qui puissent capter cette croissance. Quand on lance des appels d'offres, les États lancent des appels d'offres, pour faire des routes, des ports, des aéroports, acheter des avions pour des compagnies aériennes, etc., la plupart du temps, ce sont des compagnies internationales qui gagnent. Parce qu'elles ont la taille, elles ont les financements, elles ont les ressources humaines, elles ont les appuis politiques, elles ont tout ce qu'il faut pour gagner ces marchés, qui ne profitent pas finalement aux entreprises africaines. Et donc l'idée, c'est que ces marchés, ces investissements profitent dorénavant aux entreprises africaines, dans tous les secteurs, mais à condition que ces entreprises aient la taille critique. Et donc pour avoir la taille critique, il faut faire ce qu'on a dit au début de l'émission, il faut se regrouper, il faut avoir accès à des marchés d'une certaine taille, et des financements, et là vous pourrez compétir avec les géants internationaux qui viennent dominer et capter nos marchés. Donc c'est ça l'idée. Il faut qu'on raisonne aujourd'hui en géants industriels. Le concept de champion, c'est bien, mais c'est déjà dépassé. Nous, ça fait depuis 2010 qu'avec mon ami Paulo Gomez, on parlait de ce concept de champion, en s'inspirant des modèles asiatiques avec les grands formes qu'on a fait en Asie. Aujourd'hui, il nous faut des géants industriels dans toutes les filières. Et quand on dit industrie, il ne faut pas se tromper. Vous savez, quand on parle de l'industrie, les gens voient tout de suite la grosse usine. Non, 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 non. L'industrie audiovisuelle, c'est une industrie. L'industrie du tourisme, c'est une industrie. L'industrie des arts graphiques ou de la mode, c'est une industrie. Le sport, c'est une industrie. L'agroalimentaire, c'est une industrie. Donc, on doit raisonner en filière industrielle avec des géants industriels dans toutes ces filières pour capter la croissance et la richesse qui se créent sur le continent et qui permettent de créer des emplois et d'assurer la sécurité du continent. Alors, comment le programme Top 100 Africa SME Growth Plan sur trois ans contribue-t-il à atteindre ces objectifs ? Alors, c'est bien d'identifier ces potentiels géants industriels et de les mettre ensemble. C'est encore mieux de pouvoir les accompagner. Vous savez, un processus de rapprochement d'entreprise est un processus qui peut être long et qui peut être coûteux. Un processus de fusion l'est encore plus. Un processus d'acquisition l'est encore plus parce que vous avez des diligences à effectuer, des diligences financières, des évaluations des ressources humaines, des évaluations de vos positionnements pour que vous sachiez si un plus un font trois ou quatre. Non, si ça fait deux, ce n'est pas intéressant. Il faut que ça fasse trois, ça fasse quatre, ça fasse cinq. Et donc, vous allez regarder si les synergies économiques, industrielles que vous allez créer sont suffisamment impactantes, intelligentes pour que un plus un génère trois. Et donc, ça coûte de l'argent. Et donc, l'idée du Growth Plan de ces entreprises, c'est de leur apporter cet appui financier et cette assistance technique qui permet de faire toutes ces due diligence et de les accompagner dans le processus de leur réorganisation pour aller plus loin. Et donc, les acteurs comme la BADÉ à la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, qui est notre partenaire stratégique du forum depuis plusieurs années, qui a fait des PME, un décès pilier stratégique. Vous avez une organisation régionale comme la Banque West-Africain Développant qui fait déjà du développement, qui fait l'investissement et qui veut aussi accompagner ces jeux industriels. Vous avez des acteurs comme la BRV, la Bourse régionale, qui a créé un compartiment pour que ces entreprises puissent être listées pour lever des ressources. Vous avez d'autres banques de développement sur le continent, des fonds de garantie comme African Garantie Fund, le Fagas, le FSA, bref. Vous avez un écosystème et des fonds d'investissement qui aujourd'hui opèrent sur le continent et dans la région. À Abidion, vous avez des fonds comme Adiwale qui aujourd'hui sont très actifs sur le marché des PME. Et donc, tout cet écosystème va pouvoir se mettre à la disposition de ces futurs géants industriels pour les accompagner dans le cadre de ce plan. Nous arrivons au terme de la première partie de notre émission. Nous revenons après une courte pause. à la fin de la fin de la fin de la fin.